Les fonctions de recherche de photo folder présentent la caractéristique de retrouver des photos basées sur les noms ou les descriptions des photos. Donc là c'est basé sur le texte que vous saisissez, l'information ne vient pas de nulle part. Et avec un avantage particulier qui est de présenter les résultats de manière structurée. On va commencer par prendre un exemple, on va taper Xavier Niel par exemple, que j'ai pris en photo dans plusieurs événements. Donc sans attendre le résultat apparaît et là on voit en fait des albums qui contiennent des photos où le nom de Xavier Niel est présent. Donc si je clique ici, j'ai les photos qui contiennent son nom dans cet album là. Alors je peux faire un tri ici, je peux le trier par ordre descendant. Donc on va voir l'album le plus récent qui contient des photos de Xavier Niel, l'album le plus ancien. D'ailleurs celui-là c'est curieux, il doit y avoir une photo exemple, c'est une photo qui contient son nom. Et donc 2009 a priori. Donc comme tout à l'heure pour les albums, on va pouvoir trier par ordre alphabétique, par date ou par nombre de photos, le résultat qu'on a obtenu. Alors on n'obtient pas ce résultat uniquement par album, on peut en fait présenter les résultats de la recherche suivant tous ces modes là. Certains étant désactivables d'ailleurs par l'administrateur. On peut le faire par groupe, donc là ça va nous classer finalement les photos par année, ce qui est tout bête, mais ça permet de retrouver le nombre de photos par année d'une personnalité donnée. Petit détail d'ailleurs, on peut taper le nombre en sens inverse, si je fais Niel Xavier, il va trouver le même résultat. C'est indépendant de l'ordre de présentation des mots. On va pouvoir ensuite trouver les noms des personnes avec qui il est. Donc on voit ici avec Fleur Pellerin, ici avec François Hollande, dans différents événements. Et là encore, on peut le trier par date ou par nombre de photos. Et je vois qu'il est 54 fois pris seul sur la photo. Il est 8 fois avec Jean-Louis Missica qui est de ses amis. Puis avec Philippe Stark en 2010 au moment du lancement de la Freebox Révolution. Puis avec Fleur Pellerin. Donc ça permet de retrouver finalement qui est avec qui. Autre caractéristique, on peut trier par objectif ou par appareil photo. Et comme on l'a vu tout à l'heure, je conserve les métadonnées images associées aux appareils. Donc je peux faire apparaître d'ailleurs visuellement les appareils photos correspondants. Et les sélectionner pour voir les photos faites avec tel type d'appareil. Même chose pour les optiques. Et là, il y en a certaines qui ne sont pas documentées toujours dans les fichiers JPEG. Mais quand elles sont documentées, automatiquement je récupère l'image qui correspond. Sachant que j'ai référencé un certain nombre d'optiques courantes du marché, notamment Canon. Et je n'ai pas référencé tous les appareils photos et toutes les optiques du marché. Ça pourrait être fait de manière collaborative pour avoir une couverture large de l'offre du marché. Donc voilà pour les optiques. On peut ensuite le faire aussi pour les autres caractéristiques techniques. Alors ça peut être intéressant pour voir quels sont les éléments extrêmes de prise de photo. Par exemple, si je trie ici par ordre alphabétique, en l'occurrence par taille, les ouvertures, je vais pouvoir voir des photos prises à relativement longue ouverture, ici 1.4, jusqu'à une photo plutôt bien fermée, donc en général qu'on utilise quand on a une bonne lumière dans l'environnement. Ce qui permettait dans le cas présent ici d'avoir le logo Free bien net en plus de Xavier Niel et de Philippe Starck qui apparaissent ici. On a le même principe sur la vitesse. Bon, ici il n'y a rien d'extraordinaire sur les vitesses utilisées, du 500e de seconde au 30e de seconde. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi j'étais au 30e de seconde sur certaines photos en basse lumière. Et on peut ensuite le faire sur la sensibilité, ce serait intéressant pour voir les performances des appareils photo. Voir par exemple que, bon, ici jusqu'à 6400 ISO, on obtient des résultats finalement corrects, en tout cas avec un bon post-traitement sur Lightroom en l'occurrence. On peut ensuite trier ça par auteur, quand ça a été documenté, ce qui n'est pas toujours le cas dans mes photos. Donc on voit, j'ai documenté l'auteur dans certains cas, dans d'autres ce n'est pas le cas, mais il se trouve que c'est mes photos. Et pareil pour la licence, si on veut par exemple préciser la différence entre des licences avec un copyright classique ou avec Creative Commons pour les photos que j'ai pu faire jusqu'en 2011, ou licence non documentée, qui reste à le faire pour les autres. Alors on peut, si on le souhaite, remettre à zéro le champ de recherche. Vous allez dire à quoi ça sert. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir voir, en fait, sur les critères qu'on a utilisés tout à l'heure, toutes les photos de tous les albums. Donc là ici, on a toutes les licences utilisées, notamment Jean-Michel Planche, qui est l'auteur de quelques photos où j'apparais d'un événement qui avait lieu en 2008 à l'Elysée. On va pouvoir voir la même chose sur les appareils photos. Et donc on va pouvoir comme ça naviguer dans l'ensemble des photos réalisées avec tous les appareils photos. Alors il y a des réflexes de toutes sortes, mais on a aussi des hybrides ou des compacts, comme le PowerShot G7 que j'utilisais il y a quelques années. Et on va voir le résultat, normalement, apparaître immédiatement des photos réalisées avec cet appareil. Et pareil, on va pouvoir regarder en termes de sensibilité, ce que j'ai pu utiliser comme sensibilité extrême dans les photos. Donc ça va de 0 ISO qui n'est pas documenté, de 50 ISO pour des photos en général faites en studio. Ça va se voir tout de suite. C'est souvent des photos faites avec un très bon éclairage ou plutôt en studio, ce qui est le cas de tout ce qui est ici, avec Jean-Michel Billot notamment. Et puis à l'autre extrémité, on va voir des photos faites avec 25 000 ISO. J'en ai quand même 417 publiées dans ces albums. Et ce sont en général des photos faites dans des conférences où il y a très très peu de lumière. Et on voit que ça permet quand même de tenir des résultats qui ne sont pas mauvais. Parfois on est obligé de passer en noir et blanc pour limiter les effets d'une colorimétrie qui est assez approximative. Mais ça permet quand même de sauver des cas de figure intéressants au niveau des photos. Alors qu'est-ce que j'ai comme cas extrême ? Après j'ai la vitesse aussi. J'ai des cas de photos pris avec une très grande vitesse. Donc 8 mm de seconde. C'est des photos de Gédo je crois faites à Versailles. Par exemple ici. Ça c'est une photo faite au 8 mm de seconde. Donc on voit l'eau gelée comme un glaçon. Voilà pour les fonctions de recherche. Alors il faut préciser que quand on est dans un album photo, résultat d'une recherche, je reprends Xavier Niel comme tout à l'heure, je sélectionne les albums. Et je me dis tiens, Xavier Niel au moment du lancement de l'incubateur Frécinet. qui avait lieu en septembre 2013. Et bien je peux déclencher un slideshow comme ça. Prendre l'URL. Et en refraîchissant la fenêtre, on verra que ça déclenche le slideshow. Donc sur cette personnalité, dans un album donné. Et vous pouvez envoyer ça à quelqu'un qui pourra automatiquement profiter de ce slideshow. Et éventuellement après, de voir d'où viennent les photos si nécessaire. Autre caractéristique de l'interface de Photofolder, c'est que quand on est dans le mode recherche, on a exactement les mêmes fonctionnalités disponibles que quand on est dans un album classique pris dans un groupe ici. C'est pour ça que le search ici est quasiment présenté comme un groupe, comme un autre finalement. D'ailleurs on peut naviguer d'un groupe classique, 2012 ici, avec les albums qui sont dedans, au groupe recherche, dans lequel le mode et le terme recherché restent toujours actifs, ce qui fait qu'on peut naviguer facilement de l'un à l'autre. Alors si je prends par exemple les photos qui sont ici, et bien je peux activer le mode de sélection multiple, et là aussi, sélectionner plusieurs photos, et cliquer sur le mode action, et là je vais pouvoir agir sur cette sélection. D'ailleurs un petit point, c'est que je peux déplacer les photos dans la sélection, dans cet endroit là, avec glisser déplacer, en plus des petits boutons qui sont ici, pour les déplacer ou les supprimer. Une fois que j'ai fait ça, je peux envoyer un mail, downloader, ou demander l'effacement des photos. Alors, pourquoi c'est intéressant de le faire dans un mode recherche ? Et bien, si je tape mon nom personnel, et que je veux demander à l'administrateur de supprimer les photos qui correspondent à mon nom, et bien je vais les sélectionner là, je vais voir les albums, ou les groupes, ou les années, et je vais tout de suite pouvoir toutes les sélectionner, et faire du cherry picking, pour choisir celle que je veux enlever, et envoyer un mail à l'administrateur, pour lui demander de supprimer les photos. D'ailleurs, il y a une petite astuce qui permet de récupérer toutes les photos d'un coup, si je tape mon nom, je prends ça comme exemple, pour viser personne, je tape mon nom, il va apparaître dans quelques photos prises par d'autres, donc là, j'ai des photos avec qui je suis, là, je vais pouvoir les avoir par album, donc elles vont apparaître à la suite, et si je clique en fait sur, non pas les noms, mais toutes les photos, je vais toujours avoir les noms avec qui je suis ici, là, mais en fait, là, elles vont être toutes à la queue le le, toutes les photos, où mon nom est indiqué quelque part, d'ailleurs, ça peut être dans le titre, donc c'est pas forcément moi qui est dans la photo, en l'occurrence ici, et là, je vais pouvoir les sélectionner, et peut-être toutes les prendre, ou les prendre une par une, et proposer de les supprimer, ou de les renommer, ou autre, à l'administrateur.